Bonjour à tous, j'espère que vous vous amusez bien avec la démo de Resident Evil 3. Pour ma part, je viens aujourd'hui vous faire une soluce sur la localisation des 20 statuettes de M. Charlie, cette sorte de bobblehead de la boutique de jouets Toy Hunkle à Raccoon City. Comme vous pouvez le constater, j'ai débuté ma partie en ne prenant pas le chemin conventionnel pour essayer de trouver des items qui seraient cachés en amont. Je n'ai rien trouvé, mais mon expédition fut quand même récompensée par la première statuette de M. Charlie trouvée sur le quai opposé du métro. La seconde statuette trône bien visiblement sur la table du bureau de la station de métro. La troisième statuette n'est pas évidente à repérer, et pour cause, on doit en découdre avec le premier zombie de la démo dans une rue en proie au chaos. De ce fait, on oublie allègrement de regarder dans la profondeur de champ, là où il y a une ambulance et un Charlie de plus. Dans la boutique de Donuts, Charlie se trouve dans un coin près du micro-ondes, pas évident à trouver. En sortant de cette même boutique de Donuts, vous trouverez sous l'échafaudage de gauche une nouvelle statuette bien planquée elle aussi. En flânant sur le toit, vous aurez sans doute remarqué le Charlie perché sur le transformateur de la compagnie Woody Lee Pan Incorporation. La septième statuette se trouve dans la salle du coffre en hauteur sur une étagère. En continuant votre chemin, vous trouverez deux statuettes dans la même zone des ruelles arrière. La première se trouve sur une poutrelle en hauteur et la seconde plus vicieusement cachée sur le toit arrière du Moons Donuts. Rendez-vous ensuite dans la pharmacie où M. Charlie est tapis dans l'ombre d'un casier d'étagère. Dans l'impasse, M. Charlie est également planqué dans la pénombre. Il faut avoir l'œil et le bon. Dans le bureau où se trouve le fusil, vous trouverez Charlie dans le bas de l'armoire. Vous aurez ensuite besoin du coupe-boulon pour ouvrir la porte du supermarché. Et à l'intérieur, bingo ! Un nouveau M. Charlie se trouve sur la caisse. J'ai halluciné lorsque j'ai découvert cette quatorzième statuette de M. Charlie, presque invisible dans la chaleur des flammes, sur le capot d'une voiture de flic du RPD. Une excellente planque. Bravo, messieurs les programmeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les statuettes suivantes nécessitent que vous fassiez une action bien particulière pour les dévoiler au grand jour. Vous obtiendrez la première si vous réussissez à interrompre par trois fois la chasse de Némésis à vos trousses. Vous avez plusieurs façons de vous y prendre, mais la meilleure et sans risque reste encore l'explosion des bidons. Lorsque ce sera fait, rejoignez la voiture de police numéro 1 devant le supermarché. Un zombie en sortira. Occupez-vous de lui avant de vous ruer sur Charlie, tout en prenant garde à Némésis qui continue de rouler dans le coin. La statuette suivante s'obtient après la manœuvre d'extinction de l'incendie dans la ruelle. La statuette se trouve au coin, à gauche, en hauteur. Faites toutefois très attention à ne pas déborder de la zone autorisée, car c'est l'endroit de fin de la démo. Allez-y doucement, à tâtons, jusqu'à ce que vous aperceviez la statuette et visée juste. Nouvelle action, mais contextuelle cette fois. Regardez la voiture rouge par la vitrine du marchand de jouets et visez au travers l'affiche qui montre deux M. Charlie. Rendez-vous ensuite devant la boutique de Donuts où une statuette est apparue, comme par magie, sur le toit de la devanture du Moons Donuts. Si vous ne l'aviez pas prise lors de votre premier passage au supermarché, ramassez la poudre supérieure pour la combiner avec l'autre pot de poudre supérieure que vous trouverez lui dans la pharmacie. Au coffre, ce mélange de poudre vous permet de fabriquer des cartouches de Magnum, armes toutefois indisponibles dans la démo. Repartez voir ensuite Michael Victor et il vous donnera un renseignement sur les occupations du moment de Carlos. Je vais envoyer Carlos pour qu'il fasse le ménage sur les voies. C'est une occasion aussi pour lui de faire le ménage dans sa tête. Rendez-vous sur le toit où une zone de nettoyage est balisée. Le 18e M. Charlie vous y attend, près de l'ouvrier au gilet jaune. Une autre action bien tordue va vous permettre de récupérer un Charlie de façon originale. Après avoir éteint l'incendie dans la ruelle, revenez sur vos pas à l'endroit de la voiture de police devant le supermarché. Derrière cette voiture se trouve un zombie qu'il faut rapidement terrasser en visant la tête. Une balle devrait suffire en mode facile, il en faudra peut-être deux en mode normal. Attention à Nemesis, quand même toujours dans sa quête de stars. Une fois cette mission accomplie, rendez-vous dans la pharmacie tout au bout et faites très attention aux zombies au sol. Il est tombé de là où il était, laissant ainsi apparaître une nouvelle statuette de Mr. Charlie. Enfin, dernière action indispensable et pas des moindres. Réaliser 25 esquives parfaites dans une même partie. C'est valable même si on meurt. Et tout ça pour débloquer le script de la seconde voiture de police derrière le marchand de Nuts. Capcom souhaite apparemment que vous vous entraîniez pour le 3 avril, date de la sortie du jeu. Ce dernier labeur n'aura pas été une mince affaire. Vous pouvez au choix vous friter soit à Nemesis, mais pour ma part j'ai choisi la solution de facilité, enfin façon de parler, en esquivant 25 fois le premier zombie au tout début de la démo. La zone est assez grande pour progresser et apprendre à bien sortir l'esquive parfaite. Quand vous aurez comptabilisé vos 25 roulades olympiques, il ne vous restera plus qu'à vous rendre à destination de la seconde voiture de police où le zombie cop sortira de sa Ford. Vous vous ferez et le zombie, et le dernier monsieur Charlie posé sur le siège avant du chauffeur. Voilà, j'en ai fini avec ce défi des 20 statuettes de monsieur Charlie. Une récompense de 100 points sera crédité sur votre compte ambassadeur Resident Evil pour vous être donné la peine d'achever ce défi coriace mais très plaisant. La récompense est toutefois bien maigre au regard des efforts déployés. Reste la satisfaction d'avoir retourné la démo dans tous les sens et du travail de gamer accompli bien sûr. A très bientôt les amis, en compagnie du jeu complet. D'ici là, amusez-vous bien, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, restez chez vous à jouer à Resident Evil. Allez, bye pour hasard.